bienvenue à tous et à tous sur air rabbit la météo est plutôt belle malgré un petit vent frais et le sans bref salut à tous et à tous c'est speed rabbit gamer on se retrouve pour dream actus pour une nouvelle vidéo découverte une vidéo découverte d'une démo disponible sur le playstation store us depuis hier donc c'est pour ça que je fais les vidéos on avance un peu c'est ça c'est la classe sa fin d'application store us tout le monde là en théorie un minimum de gamer là bon c'est un jeu qui est édité par konami qui est développé par gay jean entertainment j'aimerais bien le dire entertainment c'est un jeu de type simulation ça sort dans une semaine donc vendredi prochain attendait que ça semble le 30 mars 2012 juste avant la poisson d'avril et c'est déconseillé au moins de dix ans de douze ans dix ans c'est qu'il se voit dans les jeux vidéo film mais pas jeux vidéo et on va commencer alors déjà on se retrouve avec bas mission bon qu'est ce que ça peut être campagne dynamique éditeur de mission il ya un éditeur de mission j'ai la flemme d'aller voir sa bonus option créé à la super les bonus franchement maintenant nous mettait mais je pense qu'ils mettent dans le menu pour mettre bonus c'est pour faire style il ya des bonus mais que tu vas pouvoir revoir les cinématiques de tes avions préférés et non tu l'as dans le cul en fait tu as juste pour aller modifier les options de ton jeu et regarder le crédit c'est pas la classe dans le service moi qui c'est qui regarde les crédits même moi j'ai même pas regardé crédit une chartie de 3 pourtant j'adore une chartie de 3 bon on va voir didacticiel là ce serait peut-être mieux d'en faire un parce que sinon je suis mal barré niveau de difficultés simplifiées on voit pas les trop loin molly limité parce qu'on est des faux il est fou il est fou à feu loup était nul très très nul ok bon bah déjà les temps de chargement son dynamique est pas mal sympa pour jamais joué un jeu de ce style déjà j'ai dit le nom birds of steel je crois que ça veut dire beurre de oiseaux d'acier donc en fait avions laissé tomber commencé ok good alors mitrailleuse et rien à foutre ça ou là c'est dégueulasse alors le soleil il bouge très rapidement de l'enjeu ce que l'on aura nous a fait un petit décalage d'accouche tac tac pouf pouf comme si le soleil il faisait une jetouf pouf nord-ouest d'un coup non est-ouest d'un coup non est-ouest d'un coup l'avion va prendre de la vitesse maintenant que la vitesse est suffisante l'avion va s'élever lentement je peux utiliser le branche pour le faire décoller plus vite à présent l'avion est en l'air j'attends qu'il prenne sur l'avion va s'envoyer en l'air youpi je suis même pas ce que c'est sa pourquoi il explique ça je veux décoller laisser les contrôles d'ascenseur ok c'est ça sans être sérieusement sachez que c'était ça par le jeu regarde je n'en peux plus ça fait déjà trois minutes qui me cassé couille à parler contrôleur d'aileron allez hop super un plat décolle ouais mais c'est quoi le truc pour à à la vitesse à la puissance actuelle du moteur apparaît sur les indicateurs en pour ce qu'il y en a eu il est faux il veut te faire vomir bon ça va ça reste encore c'est un peu dégueulasse Félicitations pour votre premier décollage Vous pouvez me croire, dans le pilotage, le décollage n'est pas la partie la plus facile Assurez-vous de garder un oeil sur votre altitude, particulièrement quand vous manoeuvrez Vous avez un indicateur d'altitude pour vous y aider Bon, faut que j'aille où moi ? Maintenant, les ailerons Je vous ai déjà dit qu'ils servaient à contrôler votre angle de rotation Vous pouvez même les utiliser pour faire un tonneau C'est ce que je viens de faire, idiot, va Je viens de me faire vomir en plus, je ne sais pas Mais je ne vous demande pas de faire un tonneau pour le moment Dirigez juste l'avion à gauche ou à droite Un petit plongeon les amis, un petit plongeon Allez, on va descendre en dessous de 20, il descend Vitesse critique, descendez le nez Ok, on va descendre le nez Je suis pas dans le bon sens, là, à ce que je sais Là, je pointe un peu vite au sol Pour un virage serré, vous ne devriez pas l'utiliser Il ne sert pas à cela Je vais maintenant vous apprendre à contrôler votre vitesse Votre vitesse décroît quand vous gagnez de l'altitude Et augmente quand vous en perdez Votre capacité à passer efficacement de l'une à l'autre Et la clé de votre victoire pendant les combats Allez, mets les gaz Chouf, 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 chouf Louping Ah ça c'est classe On va éviter à côté d'aider On va éviter à côté d'aider On va augmenter la puissance du moteur pour reprendre une vitesse de croisière Pfff Parfois, vous aurez besoin d'une courte accélération de la vitesse de vol Voilà, on est à 81 Il y a un joli clipping Même en me frottant les yeux, j'ai réussi à le voir Faites attention avec la post-combustion Cela surchauffe le moteur et peut le faire lâcher Bah blabla, moi ça large jamais avec moi Putain, je me suis fait téléporter à un endroit sans savoir où j'étais J'ai pas à terre rire Pour tourner, utilisez les ailerons et l'élévateur Vous devez d'abord diriger l'avion à la planche Cool, il y a des montagnes Allez, on va faire un peu de rase-motte là-dedans Maintenant que vous avez appris les ficelles Passons à l'étape finale de notre vol Suivez le chemin indiqué Oh non Mais les gaz, chouf, chouf Chouf Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby Où es-tu ? Deuxième manot Je sais, je suis pitoyant Eh merde, mais comment ça se pilote C'était mieux d'un coup là-dedans Maintenant ça avance plus Maintenant c'est tout étrange C'est quand même très très arcade Du moins pour le moment Ah ouais, mais j'ai mis un simple Mais les gaz, chouf chéri, chouf Félicitations Vous maîtrisez les principes essentiels du pilotage Il y a encore du chemin à parcourir Mais vous avez fait les premiers pas dans l'exploration aérienne Vous avez tout ce qu'il faut pour devenir un as Je peux atterrir quand même entre-temps Tidididididididididididididididididididididididididididididididididou bon bon on va faire ça bataille de mer de cora et bataille aérienne n'est atteinte à combien de temps elle est 15 noeuds j'ai cru que j'étais 15 minutes veuillez m'excuser veuillez m'excuser non putain tout au tout un temps à la vidéo sera disponible en 3d au fait 1 1 3d le en fait qu'il ya eu un tout petit problème par rapport à la vidéo d'une charpée c'est ce que j'ai utilisé un autre truc pour convertir la vidéo des sacs de ses côtés par côté en revanche enfin c'est le problème c'est que justement bas ce changement et pas ça a changé ça a changé en fait la en fait ça a modifié complètement les données à putain mais c'est quoi ce sont pourquoi j'entends si je suis sourd là paris moi je confirme c'est vraiment vite c'est fin paris en tant que d'eux 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 c'est que c'est pour ça vous pouvez regarder au la platte pour marcher hier marche s'assistible de deux ans c'est il de la position sur la carte l'avion continue d'avancer alors ouais donc la vidéo d'une chartine ne va pas être postée parce que en fait je suis je serais le radar vous pouvez voir votre avion au centre et 4 ballons aérostatiques des ballons aérostatiques comme tout ennemi ils apparaissent en rouge sur le radar seuls les cibles ennemis qui sont dans votre champ de l'esprit ou dans le souverain de vos alliés apparaissent sur le radar si vous regardez en arrière vous verrez plusieurs autres ballons ici par 10 vous pouvez maintenant les voir sur votre radar et donc et donc vous le retrouvez bientôt et notamment il est en train de se faire ah mais c'est dégueulasse il est en train de se faire il est en train d'être subplodé vous pouvez choisir une cible pour attaquer plus facilement en appuyant sur ce bouton vous sélectionnerez la prochaine cible c'est pratique pour plusieurs raisons d'abord la cible se distingue clairement sur votre radar ensuite si vous vous détournez une flèche indiquera votre cible un indicateur principal apparaîtra aussi pour les cibles en mouvement enfin maintenant on pourrait suivre votre cible dès que vous avez visé votre cible tirez mais arrête j'avais bien visé en plus espèce de naze si t'aurai qu'à me laisser les munitions en revanche j'aurai dit un peu chez eux que c'était sur le combat on danse on danse on danse on danse super à présent exercez vos nouvelles compétences détruisez les autres ballons ouais mais il est où le ballon est utile pendant le combat bougez souvent pour que l'ennemi ait du mal à vous atteindre essayez d'empêcher les pilotes ennemis de vous suivre de près visez bien lorsque vous tirez sur des cibles qui bougent c'est pas il ya de l'art on dirait que vous êtes déjà à l'aise dans les airs toutefois, tôt ou tard, vous allez devoir atterrir dirigez-vous vers l'aéroport cool, là, 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 à terre allez, mets les gaz, chouff Allez, c'était comme on l'a vu, c'était comme ça. Allez, un petit looping, il chauffe, la nuit il chauffe. Allez, c'est comme on l'a vu, c'est comme on l'a vu. On voit qu'il y avait très l'air alors qu'il y avait un tir qui n'a pas. Est-ce que... On l'a vu ? Hasta la vista ! Hasta la vista ! C'est comme on l'a vu, c'est comme on l'a vu. C'est comme on l'a vu, c'est comme on l'a vu. En théorie, elles y sont présentées comme ça sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous, quand vous cliquez dessus, ça vous l'aimanté directement. Si ça l'est, donc si vous voyez les deux côtés, donc gauche et veille, enfin si vous voyez deux fois la même image, je me rends compte que je ne peux pas atterrir, je pourrais repartir et faire un nouvel essai. Pour un atterrisseur en douceur, il faut cliquer sur désactiver la 3D qui est disponible en bas à côté du bouton 1080p, et en théorie, ça devrait être large. Alors, je vérifie un truc. Par contre, les vidéos sont de très bonne qualité sinon. Donc, elles sont en 720p. Après avoir touché le sol, je peux utiliser mes freins pour rallentir. Je diminue la puissance du moteur à zéro. Puis j'abaisse le levier d'accélérateur pour allumer les freins. 3D, là, elle l'a activée. Il faut faire désactiver la 3D, voilà. Et là, vous mettez à 720p. Vous verrez que vous aurez une qualité tout à fait très très bonne. Très très potable. Votre auto ont essayé d'atterrir. Merde, ça c'est pas le bon. Suivez le chemin indiqué. Votre schéma d'approche correspond aux manœuvres pour préparer l'atterrissage près de l'avion. Eh, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes dans le jeu là. Cela vous permet de préparer l'avion pour l'atterrissage et de le mettre dans la bonne position. Vous devez d'abord descendre graduellement en ralentissant l'avion. Il y a une musique épique avec les jolies circuits pixels. C'est vraiment tout à fait fou. Ah, je sais, je suis un peu critique. Je sais, je sais. 50%. Mais non, il est fou. Oui, il va pas diminuer à 50%. Il le monte à 100%. C'est vraiment important que je passe. Ah, là, j'ai besoin de regarder… Mais arrête de me dire ce que j'ai envie de faire, je te dis que je veux passer à 100%, voilà, ça va à terre et puis c'est tout, je sais que je suis un traître à mon pied de, voilà, regardez, regardez, 100%, attention, 100%, mais les gaz, chéri. Bon, on va dire que les pneus étaient crevés, écrasement l'atterrissage, ça m'étonne, on va atterrir directement, on ne va pas me casser les pneus. Voilà, chauffe, chauffe. Après, je trouve le diルクTR, on n'est pas donné, il faut es atterrir avec unutarcomérien, on est way shadrissage, c'est à le faire. Chauffe, 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 c'est peut-être un peu trop vite. allez on va se garer finalement on va peut-être pas aller se garer hop là laissez passer mais j'étais carré ouais allez vous faire quitter la mission voilà tu as tout gagné bravo jeux vidéo ouais maintenant je vais aller encore faire non c'est pas parce que c'est vraiment pas bien bon bon bah le temps que c'est bien de toute façon que j'ai mis ou pas alors la mer de corail je trouve je pense ça va être joli ça bird still of a mission historique et fixe japonais ou forcée bah réaliste j'ai envie de voir ce que ça donne que les chasseurs japonais défendait shokaku et zuikaku shokaku les bombardiers japonais s'approchait de lexington et de yorkton il a mangé shokapik le petit japonais je suis complètement la ramasse et en plus je suis pas sûr que ça convienne aux types de publics qui risquent de regarder cette vidéo mais m'excuser pour mes critiques un peu normal attend je vais pas dire que c'est des mauvaises critiques et je suis d'accord attend les explosions sont vraiment dégueulasse a raison même sur vital les explosions sont plus belles on les connaît pourtant faut je veux bien l'avouer mais sont un peu sale en cool allez toi je t'écrase pourquoi ça tira en l'air alors que décoller vers le point de navigation c'est bien c'est que les deux navigations principales et se froid d'autres juridiques ça s'appuie toujours intéressé les portes à vue et d'un vide ah ouais tout de suite on sent tout de suite la truque à la différence entre la simulation de machin ouais je suis d'accord c'est peut-être plus hard en atterrissage en haut ouais d'accord mais moi je veux juste savoir où est-ce qu'il y a des ennemis noyer sans mec non mais eux les explosions non plus c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi mer de corail ils sont où les coraux quoi je suis plus ici pour voir les coraux ou non ce qu'on offre c'est des individus pizzages mer de mer de peut-être je vais te trouver avec le pied que je te mets chaud je veux dire chouf 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 oh merde là c'est compliqué descendez le coup on gagne l'automique putain 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 l'automique il s'en va comme ça on lui a jamais appris à ne jamais quitter son avion un capitaine devait bien ne quitte jamais son avion ah ouais ah ouais là y'a tout de suite plus drôle vitesse critique descendez le dé ok là je sais plus je suis même plus bête de l'avion ah là c'est bon je sais même pas ce que je vois ah c'est peut-être parce que je sais même pas si c'est le sien alors première vue ça a l'air plus rabat du coup ah non je vois plus rien super merci ah bah je suis bien barré ah bah voilà c'est dur voilà mais on se prend des banquilles là on se prend des banquilles là regarde attends mais putain mais putain on se prend des banquilles ça va se prendre des banquilles on se prend des banquilles c'était quoi pendant la carte ? c'était ça putain on se prend des banquilles je ne peux pas se gâchement je ne peux pas se gâcher on se prend de ton là on se prend des banquilles L'avion que je devais protéger Depuis quand je devais protéger l'avion ? Oh ! Les lignes étaient brisés contrôleur arrière endommagé Eh bah voilà j'ai même pas le temps de dire qu'il n'ait été Je sais pas où sont les avions que je devais protéger Faut arrêter l'air là Oh merde, 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 merde Ça craint, ça craint, ça craint Redresse-toi mon pote, redresse-toi Chut, tout le monde se calme Chut Alors contrôleur arrière endommage, ok contrôleur de l'aile endommagé bon eh ben ça va faire une demi-heure que je me casse les couilles à moi même bon allez on va on va quitter la mission 1 et merde quel con ce foutu décalage sur le boîtier d'acquisition qui pendant que les chasseurs japonais gaffon des chocs à coups et oui un bombardier japonais s'approcher de lexington et de york town par contre la carte est vraiment dégueulasse mais elle est allée bien la carte enfin c'est bien les petits moments historique c'est un peu pensé à du assassin's creed mais c'est vrai qu'il faut la voyer comme des trucs assez historique on s'en déconner sur ce je t'ai touché une très très bonne soirée et on va on va se terminer par un joli plantage aller y'a des gages de la tue va crever you et à l'été bien bon on a noyé mais de façon il a explosé avant se noyer voilà c'est bon pour lui il est fini le mec là c'est fini bon sur ce je vous à tous de passer une très très bonne soirée salut ciao baba et alessandrie mecs tu faites ce que vous voulez sur la chaîne salut à tous